Bonjour et bienvenue dans la science dans la fiction. Aujourd'hui, on va parler de Ghost in the Shell, pas le film de 2015, ni le remake de 2008. Le Ghost in the Shell de 1995, réalisé par Mamoru Oshii, adapté du manga de Masamune Shiro. Le Major Motoko Kusanagi est un cyborg au service de la section 9, une unité gouvernementale antiterroriste. En tant que cyborg, le cerveau du Major est la seule partie organique qui lui reste. Enfin, organique qui est un bien grand mot. Son cerveau étant bourré de neuropus. La différence entre humain et androïdes est de plus en plus ténue. Seul leur ghost, leur âme, sépare encore l'homme de la machine. Le Major enquête sur un hacker, capable de manipuler le ghost de ses victimes, le Puppet Master. Mais la section 6, la division des affaires étrangères, tente de le récupérer pour son propre compte. Ce film est fabuleux, tout comme le manga dont il est tiré. Il invite à une vraie réflexion sur l'humanité aux côtés du Major Kusanagi. Qu'est-ce qui nous définit ? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres uniques, des êtres humains ou ne serait-ce que des êtres vivants ? Nos pensées ? Nos actes ? Notre personnalité ? Les réponses à ces questions, c'est un être artificiel qui les lui offrira. Comme si même les questions existentielles ne définissaient plus l'humanité. Mise à part ça, la musique du prolifique Kenji Kawaii est un pur régal. Les décors sont bluffants et le design des persos et autres mechas sont extrêmement fidèles à l'œuvre de Shiro. D'ailleurs, fait amusant, Masamune Shiro est un pseudonyme. Masamune était un forgeron japonais du 14e siècle. Il donnait des noms aux armes qu'il forgeait. L'une de ces lames se nomme, je vous le donne dans le mille, Kusanagi. Outre la cybernétique, inhérente à toute bonne œuvre mettant en scène des cyborgs, Ghost in the Shell regorge d'une foultitude de technologies, le plus souvent aux applications militaires, à l'instar du tank hexapode ou du camouflage thermo-optique. Enfin, je ne pourrais que trop vous conseiller de voir le film et de lire les mangas. Vous pouvez même aller plus loin en regardant la série Stand Alone Complex. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de science. La vue est le sens le plus utilisé dans la relation à notre environnement. La capacité à se rendre invisible est alors un fantastique avantage. Que l'on soit proie ou prédateur. Pour certains animaux, le camouflage est très situationnel. Ils se sont adaptés à leur environnement au fil des générations pour se fondre dans celui-ci. Mais dès qu'ils en sortent, l'effet est moins spectaculaire. D'autres espèces s'adaptent plus facilement au changement de milieu. L'hermine a un pelage brun en été et blanc en hiver. Au même titre que le lièvre variable ou le lagopède. La sèche a la capacité de changer de couleur quasi instantanément grâce à ses chromatophores. Ses cellules se contractent changeant la quantité de pigments visibles et modifiant ainsi leur couleur. Certaines espèces de sèches ou de pieuvres vont jusqu'à changer la texture de leur épiderme. Le caméléon, lui, change de couleur grâce à ses iridophores. Ses cellules ne contiennent pas de pigments, mais des lames de guanine cristallisées. Dont l'orientation modifie la diffraction de la lumière et donc la couleur. L'être humain, dans son bellicisme habituel, a vite compris l'intérêt du camouflage. Grimant ses soldats comme ses véhicules pour les faire disparaître aux yeux de l'ennemi. Néanmoins, le développement des radars lors de la seconde guerre mondiale a rendu caduque de tels procédés. Le principe est simple. On émet un faisceau ou une impulsion radio qui va se réfléchir sur un objet et revenir vers la source. Le temps entre l'émission et le retour de l'onde donne la distance. Pour contrer ces dispositifs, les avions ont d'abord été construits en bois. Matériaux qui offrent une signature radar plus faible que le métal. La société Locked Martin a été une des premières à proposer des avions furtifs dans les années 70. Ces derniers sont construits à base de matériaux défasants et absorbants. Les matériaux absorbants sont constitués de ferrites enfermés dans du carbone ou de la résine. Ils sont capables de transformer une onde radio en infrarouge qui ne sont pas captés par les radars. Les matériaux défasants, quant à eux, sont constitués de deux couches. Une semi-réfléchissante suivie d'une réfléchissante. Chacune renvoyant la moitié de l'onde incidente avec un décalage. Les deux ondes renvoyées se retrouvent en opposition de phase et s'annulent. Au niveau civil, d'autres types d'ondes peuvent poser problème. Les séismes et les tsunamis. Pour ça, on utilise le principe des métamatériaux. Ceux-ci n'existent pas à l'état naturel et tirent leurs propriétés de la matière qui les compose et de son agencement dans l'espace. Pour protéger une zone, on enterre des poteaux de béton, d'acier ou de caoutchouc suivant des cercles concentriques. Les ondes sismiques, grâce à un jeu d'interférences complexe, sont redirigées derrière l'objet, le rendant complètement invisible aux ondes sismiques. Solution miracle ? Pas tout à fait. Seules les ondes de surface sont affectées. Et les bâtiments en dehors de la zone ne sont bien évidemment pas protégés. Pire que ça, les ondes déviées peuvent même les détruire. On peut contrer ces effets indésirables en plantant des arbres. Une forêt dense agit comme un résonateur, absorbant les ondes et les renvoyant en profondeur dans le sol. Contre les vagues, le principe est plus ou moins le même. Des piliers agencés en demi-cercle sur la côte dévient les vagues et protègent la zone. Les métamatériaux sont donc capables de rendre invisible un objet à certaines ondes, qu'elles soient radio ou sismiques. Mais la lumière aussi est une onde. On pourrait donc créer un dispositif qui rendrait un objet invisible visuellement. Eh bien, oui. Des chercheurs ont conçu un tissu composé de nano antennes d'or capable de rendre invisible un objet de 1400 microns carrés. Il est aussi possible de faire disparaître un objet grâce à 4 lentilles. En focalisant la lumière en plusieurs endroits, elle crée une zone où si l'on place un objet, celui-ci n'apparaît pas. Certaines de ces technologies ont la capacité de sauver des vies en nous préservant des catastrophes naturelles. Mais elles peuvent aussi être utilisées dans un cadre militaire. Heureusement que l'être humain est une espèce responsable et pacifique. Sinon, on serait pas dans la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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